Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Arsene Live sur Photolonger 2019. Une série dans laquelle on s'apprête à aller jouer Fulham. Alors ouais, on va du côté de Craven Cottage pour jouer Fulham. Et puis on ira après du côté de Wolverhampton pour y jouer les Wolves. Donc un premier match qui devrait quand même normalement nous sourire, mais on sait qu'on a parfois eu de la peine à l'extérieur. Et un deuxième match qui sera quand même plus compliqué. Et puis après, ça va gentiment être la période où on enchaîne. Puisqu'après on a Tottenham et Chelsea. Ah oui, c'était notre match de Coupe Euro, le dernier qu'on a fait, c'est vrai. Non mais j'avais dit... Bon, on ne va plus faire les conférences de presse. J'espère qu'ils ont terminé quelque chose de positif. Et puis, on va donc préparer notre équipe pour Fulham. Une équipe relativement type, dira-t-on. Avec devant... Donc on ne va pas commencer avec ce système-là, on va commencer avec notre système possession, je pense plutôt. J'aurais envie de faire ça comme ça. La casette. Aubameyang. Donc, ici, on va laisser jouer Nicolas Pepe. Mezutuzil. Fernandez. Torreira, en tout cas, ça c'est sûr. Bien que là, on pourrait regarder, je pense que les joueurs vont un petit peu tourner pour le prochain match. Mais pas trop dramatiquement. Les latéraux gauches, j'ai envie de dire, il n'y a pas tellement de soucis. On voit qu'ils sont les deux très bons. Donc on peut vraiment faire tourner sans qu'il y ait de problème. La défense centrale, c'est toujours un petit peu la même chose. On va faire tourner de manière... Enfin, voilà, qu'ils ne se crèvent pas. Mais on n'est qu'à 3. Et à droite, on va prendre bien sûr Beyerine. Au Gaule, on va prendre Leno. Et puis on peut mettre leur Richsteiner. On a une offre, c'est juste une offre de Moscou. Je veux rejoindre Crystal Palace. J'espère qu'il rejoindra Moscou quand même. Mais si je me rappelle bien, ça n'avait pas très très bien marché, notre discussion. On verra bien. Bruno Fernandez, on va aussi mettre Granit Xhaka, je pense. Puis après, on réfléchira un peu plus au demeurant. Là, on a vraiment fait tourner la totalité. Bon, on joue dans deux jours. Donc c'est pas... Enfin, dans trois jours. Donc c'est pas forcément plus mal. Après, on aura un petit moment pour... Pour réfléchir un peu plus fortement à notre composition. Ok, un million pour Arsenal. Pour avoir terminé premier découpe euro. Plus 283,2 pour les primes. Ok, bon, c'est pas grand chose. Je pense que j'ai jamais autant vu l'équipe d'Epsfleet mise en évidence que sur cette série. C'est quand même assez mythique. Ouais, c'est vraiment... J'ai jamais vu que... Je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait encore le logo. Et là, on n'arrête pas de l'avoir, cette équipe. C'est un petit peu embêtant. Tata, 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 ici, c'est les joueurs qui vont être dispo pour jouer avec l'U23. Ouais, Iwebi, tu peux jouer avec l'U23. Je pense qu'on ne va pas pouvoir te donner de temps de jeu d'ici un petit moment. Et Nketia, ça serait bien que tu ne joues pas maintenant. Mais globalement, on va te mettre disponible. Et les autres, ben voilà. Les U18, ceux qui sont déjà disponibles, sont déjà disponibles. 13-2 quand même, puis on finit à 1-1. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Mais on n'avait pas été non plus très très dangereux, me semble-t-il, contre... Enfin, si dangereux que ça, contre le Legia. Ça reste quand même une jolie équipe à part ça. Foulam, ils n'auraient pas dû se faire reléguer comme ça la saison passée. Ah bon, vous me direz, ça arrive. Par quelque chose de négatif dès le début du championnat. C'est clair que c'est compliqué de revenir après. Ouais, ben bien sûr, ils veulent qu'on joue prudente. Pourquoi pas ? Il y a Chelsea Tottenham aujourd'hui, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas ce qui est le plus intéressant pour nous, il faudrait qu'on regarde. Alors, on va envoyer l'entraîneur adjoint qui nous disait, on ne va plus faire les conférences de presse. C'est trop long. On espère une réaction. C'est bien, je ne le ferai pas dit mieux. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas exactement. Les conférences de presse peuvent déstabiliser un joueur ou plusieurs. Peuvent aussi faire que des joueurs nous apprécient plus ou nous apprécient moins. Smith-Rowe a joué une autre minute, mais il s'est blessé. Et si on nous le dit, c'est que c'est quand même assez important. C'est dommage. Mais c'est avec l'U19. Ouais, non, mais c'est vieux. C'est un peu n'importe quoi. Il faudra essayer de discuter dès qu'on le pourra avec l'entraîneur de Leipzig et avec l'entraîneur de Hoffenheim pour Rhys Nelson aussi. Parce que là, effectivement, ils n'ont pas leur temps de jeu, soyons clairs. Ah, ok. Lukájevich est très bon. Il est aussi très cher. Renard des surfaces, le dit-on. Pourquoi pas, hein ? Je ne suis pas hyper fan, cela dit, du renard des surfaces. Je trouve que si on n'a pas deux attaquants, c'est un peu... Avec deux attaquants, c'est intéressant. C'est vraiment un attaquant qui ne cherche pas les espaces, qui ne cherche pas à se démarquer, mais qui va vraiment juste tenter de marquer des buts, tenter de choper le ballon sur un rebond, ou d'être disponible quand il faut marquer un but. Donc avec notre système, ce serait un peu... Bon, on pourrait imaginer. C'est vrai qu'on a quand même deux attaquants avancés qui sont plutôt bons en attaque, qui sont des joueurs offensifs, donc on pourrait imaginer. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de ça ? Les Wolves ont écrasé West Ham. Intéressant, mais sans plus. Sinon, quand même, match nul de Liverpool, ce qui peut être toujours intéressant pour nous. Mais pas tant que ça, fondamentalement. Encore une fois, notre objectif étant plutôt de nous assurer la Champions League qu'autre chose. Très bien. Si on regarde d'ailleurs la première division suite à ces matchs, les Wolves se rapprochent. Bon, ils se rapprochent, ça va. On a un match en moins et quand même 10 points d'avance. Crystal Palace, toujours très très bien. United, par contre, a pris un peu de retard. Ça, c'est bien aussi. Évidemment. Alors, Crystal Palace. Oh, come on ! Ok, alors on recommence. Nous, on va... Alors, Burnley... Contribution 110... Non, non, je ne sais pas. Ça ne sert à rien. Il n'a plus de contrat à la fin de l'année. Ça va être pire. Ça va être la pire dépression. Non, mais non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas payer son salaire pendant des mois et des mois. Tant pis. Bah, tant pis. Ma foi, je n'en ai rien à battre. Il ne jouera pas. Il n'aura pas de temps de jeu. Il sera en équipe réserve. Je ne sais quoi. Et puis, il tirera jusqu'à la fin de l'année. Parce que si on accepte de payer, ça se trouve, une contribution club salarial de sept août... C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Transfer, proposer au club. Clause additionnelle. Contribution salariale du club vendeur. Retirer et exclure des négociations. Voilà. On va voir s'il y en a qui sont intéressés pour ça. Oh là là. OK. C'était sympa à voir. Et puis, on est favori, mais de nouveau pas énormément. On a quand même une équipe qui a bien tourné, qui est bien fraîche. Donc, ça, c'est très très bien. On a ce qu'on veut de mieux, à peu près. On pourrait faire jouer... On aurait pu, mais je crois que maintenant, il a joué un match avec Siwobi, avec les jeunes, donc il est crevé. Mais on aurait pu, effectivement, mettre Siwobi à la place d'Obameyang. Mais on va jouer comme ça. On va voir un petit peu ce que ça donne d'avoir un peu plus d'attaque et moins de création dans le jeu offensif. Eusil, en théorie, devrait suffire. Torera, on l'a vu, aussi capable de créer pas mal de choses. Donc, à E2, ça devrait jouer. Je n'attends rien d'autre qu'une victoire. Il faut continuer sur une bonne série. Très bien. Ça ne marche pas hyper bien. Mais ce n'est pas grave. Ils sont heureux, la plupart. Oui, ce n'est pas top. Donc, bord du terrain. On s'en fout. Un coup d'envoi joué. Let's go ! Avec Mitrovic qui donne le coup d'envoi. Et les joueurs de Fulham qui commencent avec le ballon. Markovic sur l'aile droite. Markovic qui revient vers le centre. Markovic toujours. Bon tacle. Beyerin qui va pouvoir dégager. Récupération Nicolas Pepe. Mais on ne verra pas la suite de la highlight. Sergio Rico au dégagement. C'est pour Kerny qui joue avec Markovic. Markovic toujours. Qui revient en arrière pour Seri. Le marchand. OK. Retour à Rico. Long dégagement. Again. Cette fois-ci, c'est Mustafi qui fait une tête pour Jaka. Torreira qui récupère. Ezil qui décale. Pepe sur le côté droite. Pepe. Pepe qui centre de droite. La casette qui récupère. Se retourne et tire. Mais c'est à côté. Mais c'est bien. C'est mieux que ce qu'on a montré dans la plupart des débuts de match. A l'extérieur. Depuis un petit moment. Espérant que ça continue. On récupère ce ballon. Ça parvient jusqu'à Pepe. Pepe qui le perd. Mais Torreira qui le récupère. Qui prend sa chance. Qui tire sur le poteau. Aubameyang qui était au rebond. Qui n'était pas hors-jeu. Et c'est l'ouverture de la marque. De Pierre-Emerick Aubameyang. Bon opportuniste. Qui avait bien joué le coup. Pepe qui perd le ballon sur le marchand. Effectivement. A voir. Il n'y a pas d'hors-jeu. Et Aubameyang qui est le premier à surgir. Et qui peut conclure. Très très bien. Et très très bon début de match de notre équipe. Torreira au coufran. C'est au-dessus. Et ce sera dans les gradins. On n'a par contre pas la possession de balle. Ce qui est quand même très surprenant. Coufran de Torreira encore. Et cette fois-ci c'est la tête de Kosilny. Qui est très menaçante. Mais qui n'entre pas. Bellerin. Sassenion qui peut dégager. Récupération Bellerin. Torreira qui perd le ballon. Churlet. Churlet. Long ballon en avant pour Mitrovic. Alors Mitrovic c'est un bon attaque en pivot. Mais ce n'est pas le plus rapide. Ça ce n'est pas quelque chose qui doit être possible. Mitrovic qui part dans le dos de notre défense. Mais bon en même temps. C'est Football Rangers 2019. C'est comme ça que ça marche. Kosilny qui récupère. Pour la casette. La casette qui décale PP. Mais belle intervention de Sassenion. Bellerin qui peut centrer de l'autre côté. Pour la tête d'Oba Meyang. On aurait peut-être mieux fait d'essayer de contrôler quand même. Parce que ça. Il était quand même dans une position compliquée. Pour mettre une tête. Sassenion qui dégage. Torreira pour Jaka. Eusil. PP qui revient vers le centre. C'est bien joué Nicolas. PP qui est pas mal en forme ces derniers temps. C'est très très intéressant. Eusil qui effectue le corner. Mais il faut se soumettre ça qu'il peut dégager. Seri qui a un petit peu de champ. Ça peut être une belle contre-attaque pour les joueurs de Foulam. Attention. Belle intervention défensive de Kolasinac. Très très bien joué. On va redire à nos joueurs d'en demander plus. Toujours Seat Kolasinac sous pression. Mais bon. C'est le gars qui est mécontent. Donc il va toujours être un petit peu sur des attitudes qui sont pas terribles. Corner pour les joueurs de Foulam. Comme avec Seri. Mustafi qui dégage la tête. Mais c'est assez faible. Markovic qui peut récupérer pour Churley. Sur le marchand qui était derrière. Mais belle intervention de Leno. Encore un corner. Cette fois-ci de Seri. Bon. Cette fois-ci encore une fois de Seri. Là c'est un peu la danse du scalp. Là c'est pas top. J'aimerais bien qu'on puisse sortir un petit peu ce ballon. Et Lucas Torreira qui se blesse. Ça c'est pas bon du tout. On va le sortir tout de suite. Éviter vraiment les problèmes. En plus Genduzzi est bien en forme ces temps. Donc c'est pas un souci. Honnêtement. Puis après il aura de toute façon. Je sais qu'il a joué il y a deux jours. Mais après on aura un petit moment pour se reposer. Donc même si Torreira avait une blessure. Je pense que ça joue. C'est une blessure orange comme ça. Mais ça peut arriver. Qu'ils aient quand même des grosses blessures malgré tout. Et même si c'était le cas. Peut-être pas forcément une grosse blessure. On a peut-être même juste quelques semaines. Une ou deux. On pourrait très bien faire jouer Genduzzi le prochain match. Au pire des cas on a encore Ramsey. Qui on donne que très peu de temps de jeu. Donc ça peut jouer. Ozil. Pour Aubameyang. Aubameyang qui revient sur le centre. C'est bien joué. Qui prend sa chance. C'était bien essayé. Mais c'est au ras du poteau. Et ça ne passe pas. Mitrovic qui ne peut pas récupérer. Kolasinac. Kolasinac qui jouait avec Aubameyang. Aubameyang vers le centre. Aubameyang toujours. Qui joue avec Nicolas Pepe sur le flanc droite. Pepe qui centre du droite. La casette qui ne peut pas la toucher. Et Sergio Rico qui s'en empare sans problème. Jurel qui perd le ballon. Beyerine. C'est bien joué. Belle sortie de Beyerine. Qui décale Aubameyang sur le flanc gauche. Aubameyang centre direct. C'était bien essayé. Jaka qui remet pour la casette. Tout ça c'était très joli. Mais belle action défensive. Belle intervention. C'est quoi ? C'est le marchand. Je crois que c'est le marchand. Ezilo corner. Mitrovic qui dégage de la tête. Et Jaka qui va pouvoir récupérer. Beyerine. Touche pour les joueurs de Fulham. Kolasinac qui récupère bien. Kolasinac toujours qui sert Aubameyang. Aubameyang qui revient vers le centre. Il était bien. Il avait de la place. Il était proche du but. Mais il tire quand même assez mal. C'est un peu dommage. Ce n'est pas le match le plus clean qu'on fasse. Ou qu'on ait fait. Soyons parfaitement honnêtes. Pour le moment ça suffit. Mais c'est quand même assez limite. Ils pressent haut encore une fois. Ils sont haut. Ils ne pressent pas énormément. Mais ils sont haut. PP pour l'Akazette. L'Akazette. L'Akazette toujours. Qui décale le zil. Qui décale Aubameyang. Qui est hors-jeu il me semblait aussi. C'est dommage. C'était assez bien joué. Mais ouais. C'était quand même assez clair. Difficile de dire que c'est assez bien joué. Quand l'heure-jeu est si clair fondamentalement. Mais bon. Pour le moment tout va bien. Même si c'est que 1-0. J'ai quand même l'impression qu'on est aux commandes. Donc tout roule. On va leur dire de ne pas se relâcher. Ça marche bien. C'est super. Et on débute la seconde période. Effectivement ils ont eu leur occasion franche. La longue balle dans le dos de la défense pour Mitrovic. Au début de match. Et puis après c'est quand même nous. Avec nos demi-occasion. Qui sommes les plus dangereux. Série qui fait un corner un peu trop long. Mitrovic cela dit. Qui va pouvoir la récupérer. Et centrer. Mustafi qui dégage la tête. Mais il le fait mal. Shirley qui peut jouer avec Mitrovic. Mitrovic pour Kerny. Dégagement de Kolasinac. Sur Nicolas Pepe. Alors super dégagement de Kolasinac. Je ne suis pas sûr que c'était voulu. Mais on prend. Pepe qui revient vers le centre. Qui tente de décaler la casette. Mais ça ne passe pas. Récupération cela dit. De nos joueurs. Mais bon finalement. C'est quand même les joueurs de Fulham. Qui peuvent repartir. Avec Kerny qui prolonge pour Markovic. Markovic qui centre pour Shirley. Shirley qui égalise. Ouais. C'était vraiment tout à fait anodin comme action. Vraiment pas content là. Parce que franchement. On ne doit pas le prendre celui-là. Clairement. Clairement. Markovic qui fait un centre tout à fait anodin. Shirley qui est effectivement seul. Mais là. Leno il doit la sortir pour moi. Et il va falloir réagir. Je n'ai vraiment pas envie de faire match nul. Ici à Fulham. Ce serait. Une grosse grosse déception. Soyons parfaitement honnêtes. On va attendre quelques minutes. Puis après on va peut-être partir sur un système un peu plus offensif. Koufran Gendouzi. Qui joue en deux temps avec Aubameyang. Aubameyang qui tire très mal. Et Sadio Rico qui... C'est une passe au gardien quoi. D'ailleurs ce n'est même pas la highlight tellement c'était pauvre. C'est donc une récupération des joueurs de Fulham. Markovic pour Fosou Mensah. Retour à Markovic. Markovic pour Tom Kearney. Tom Kearney qui a un bon tir. Attention. Leno. C'est le poteau. Ouais. Ça ne va pas. C'est Fulham les gens. C'est pas... On est d'accord. On essaie juste d'être un peu moins nul que ça. Ce serait pas mal. Bon. On a... Ouais. On va tenter de faire ça comme ça. Ici et ici. On va mettre Danny Houellebecq. Et on va essayer de partir un peu plus... Sans forcément partir offensif. On restait sur du positif. Mais avec ce style de jeu là. Donc un style de jeu plus rapide. On va voir un peu ce que ça donne. Et puis on va lui dire de faire la différence. Danny Houellebecq. Coup franc d'Euzil. Au deuxième poteau. Récupération Houellebecq justement. Mais bon. C'est très très mal joué de la tête. Mustafi qui rejouait avec Euzil. Euzil qui sent trop bas. Mais Yanky détourne. Mais Sergio Rico sans aucun problème. Allez. On va le redemander plus. Sergio Rico qui peut... relancer son équipe. C'est pour Mitrovic. Qui fait son boulot d'attaque en pivot. Qui récupère. Seri. Seri pour Churley. Churley retour à Mitrovic. Mitrovic qui joue avec Seri. McDonald's retour à Seri. Churley qui tente sa chance deux fois. C'était très bizarre comme action. Sergio Rico au dégagement. Au 5 mètres. C'est de nouveau pour Mitrovic. Et c'est de nouveau récupéré. Mais non. C'est pour nous cette fois-ci. Houellebecq. Houellebecq qui revient vers le centre. Qui décale Eusil. Eusil qui prend sa chance. Mais c'est à côté. Nordveit qui va redégager. Markovic. Markovic pour Kerny. Mitrovic. Mitrovic pour Markovic. Pour Seri qui est tout seul. Mais qui était hors jeu. C'est pas possible quoi. C'est pas possible. On fait un match. C'est un match tout à fait équilibré. Avoir un contre Fulham. C'est quand même pas normal ça. C'est quand même pas normal. Je sais pas ce qu'il se passe avec cette équipe d'Arsenal. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On va s'engager plus. Jouer beaucoup plus haut. Jouer leur jeu. Jouer offensif. Et voir si ça fait quelque chose ça. On peut faire encore un changement. Eusil qui joue pas bien. A voir. On peut essayer de faire entrer Bruno Fernandez. Peut-être. Ou peut-être je sais pas. Pépé joue. Pépé joue pas bien. On peut aussi peut-être faire sortir plutôt Pépé. Et faire entrer Mkhitaryan. Pour donner une option justement plus créatrice. Devant avec Eusil. Essayer de faire quelque chose d'autre. Parce que là il n'y a rien. On ne crée rien quoi. On n'a aucune case. Et on est à 1-1. Donc c'est pas possible de faire match nul contre Fulham. C'est pas possible. Welbeck. Welbeck qui centre. Au deuxième poteau pour Mkhitaryan. Qui ne peut pas récupérer Beyerin. Pour Mkhitaryan. Mais il y a à chaque fois un défenseur qui contre les tirs. Welbeck. Welbeck sur le côté. Welbeck qui joue avec Kolasinac. Qui centre. C'est contré. Et c'est récupéré par Markovic. Markovic qui fait une très très mauvaise balle. Eusil au corner. Dégagement de série. Récupération Eusil qui joue avec Mkhitaryan. Qui tire. Mais il y a un joueur qui dévie. Ce sera une touche. Qu'on ne verra pas. La entrée de Kebano. Allez. Kossielny. Pour Kolasinac. Jaka. Jaka pour Welbeck. Welbeck qui décale Beyerin. C'est bien joué. Beyerin en première intention. Mais dégagement de la défense. Kolasinac. Kolasinac qui n'arrive pas à centrer. Genduzi pour Eusil. Eusil retour à Genduzi. Pour Beyerin. Beyerin qui n'arrive pas à centrer. Aïe 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 aïe. Ce n'est pas possible. Sérieusement. Koufrande Genduzi. Le marchand qui dégage. Kossielny qui va aller récupérer. Kossielny pour Beyerin. Jaka. Kolasinac qui joue avec Obameyang. Obameyang. Là, là, tu déconnes. On ne peut rien dire à nos joueurs. Beyerin à la touche pour Eusil. Mais c'est Magnal qui récupère. Genduzi touche. Beyerin pour Eusil qui joue avec Genduzi. Mkhitaryan qui se retourne. Mais c'est dans les gradins. Et ça va s'arrêter là-dessus. C'est très mauvais. Pas grand-chose de plus à dire. Ce n'est pas possible de perdre deux points comme ça. Contre une équipe comme ça. Et pourtant. Et pourtant. Heureusement qu'il y a des équipes du Big Six. Je pense notamment à United et à Tottenham. Qui font une saison vraiment mauvaise. parce que nous, on n'est pas aussi fort qu'on devrait être. Très clairement. Pour moi. Ça va. Très clairement. Pas du tout cette saison. Et on prend du retard maintenant. C'est clair. Avec un résultat aussi pitoyable. C'est sûr. Lucas Torre a blessé. Point de jour. Ça ira très bien. Tac. La conférence de presse d'après match. C'est sur le point de débuter. Non. On a dit qu'on ne le faisait pas. À partir du angle là qu'on l'apporte. Voilà. C'est quoi son problème ? Sa frustration. Je refuse. Il attise. Ben voilà. C'est très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Alors on va. On ne va pas demander trop. On va refuser les deux. Les deux là. Et on va accepter ces deux là. Voilà. Comme ça il sera content. Très bien. Comme ça on ne paye pas son salaire. Moi c'est ça son problème. C'est ça mon problème. C'est qu'il a un contrat qui est jusqu'en 2019. Donc si on devait payer son salaire. Une partie de son salaire. Ça voudrait dire qu'on paierait probablement. Plus que ce qu'on allait. Enfin assurément plus que ce qu'on allait récupérer. Donc non. Ce n'est pas ce qu'on veut. C'est intéressant. On peut regarder. Pourquoi pas. Ça joue un peu une modification. Non. Tu as des offres. Ben qui accepte les offres. Et puis on ne va pas aller. Sans commentaire. Garnier de jacket. Entraînement recommandé au coup franc. Pourquoi pas. Alex Immobilier court avec le ballon sur son droit. Tauqu'un intérêt. Conscience Mavropanos reste toujours en défense. Pourrait. Je ne trouve pas que ce soit extrêmement pertinent. Ce truc reste toujours en défense. Alors on a ce joueur qui peut. Signer un contrat pro. Donc il va y le faire ailleurs. Et ici on a un tirage au sort. Donc alors. Qui est-ce qu'on peut tirer ? On l'a déjà regardé. Plus ou moins qui on pourrait tirer. Et on avait remarqué. Qu'il n'y avait pas d'adversaires imprenables. Enfin imprenables. De toute façon. Que peu d'adversaires imprenables pour Arsenal. Mais des adversaires contre qui on ne serait pas favori. Je pense que c'est trois là. Grosso modo. Si on peut éviter de les tirer tout de suite. Ce serait pas mal. Ouais ça me va ça. Ok non. Ça fait un gros match. À part ça en huitième de finale. En seizième de finale pardon. Il y a Real. Ouais ça serait pas idéal non plus. Ok. Ce serait bien ça. Ça aussi. Je prends. Ok. D'accord. C'est pas le mieux. C'est pas le moins bien. Honnêtement. C'est une équipe qui est prenable. Oui. Bah oui. C'est une équipe qu'on doit battre tranquillement. Arsenal en vrai a eu de la peine quand même. Qu'on traîne. Donc c'est pas anodin. C'est pas une mauvaise équipe. De loin pas. Mais c'est quand même par rapport à Arsenal. Ça devrait pas poser de problème. Et c'est au coup ça devrait nous permettre. Ça doit nous permettre d'être au prochain tour. De Nikitia. C'est assez progrès spectaculaire. Effectivement. On a beaucoup de... Ouais. Ça va bien. C'est cool. Du contrat. J'ai pas vu ça. Son contrat il est jusqu'en 2020. Il n'a pas grand chose à dire pour l'instant. On y réfléchira. Ah. Cool. Yeah. C'est bien ça. Il est plus... Ouais. C'est cool. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je suis très content. Ça on n'a pas... Enfin ça m'embêtait un petit peu quand même de me séparer de Kolasinac. Que j'aime bien en plus. En vrai. Ok. Qui est-ce qu'on fait jouer ? Moi j'ai plutôt envie de faire... On va faire ça comme ça. Pour ce match-là on va faire Mkhitaryan. Aubameyang va prendre la place devant. Et ici tu vas faire jouer Danny Welbeck. Et Lakazette qui va être sur le banc. Il n'est pas mauvais Lakazette cette saison. Mais là c'est quelque temps. Ce n'est pas terrible. D'ailleurs on peut peut-être lui dire. Critiquer les prestations récentes. Je note une baisse de forme. Voilà. Et puis sinon ça va bien. Torreira va rester. Jackan va laisser sa place. Fernandez. Mais en dehors de ça ce sera cette équipe-là. Je pense peut-être la défense. On peut continuer dans la rotation. Mustafi pour Socrates. Quelque chose comme ça. Voilà. Colasinac. Ouais. Il est un peu fatigué. Et je n'ai pas tellement de raisons de mettre Nacho sur la touche. Donc Nacho peut jouer Beyerine par contre. Ça c'est clair. Et puis c'est très bien. Et on va partir sur notre tactique. La même tactique. C'était indiqué que les Wolves allaient jouer défensif. Maintenant on verra bien. Il faut clairement faire mieux. Contre Wolverhampton. Qu'on a fait contre Fulham. On n'a que 9 points d'avance sur la barre. Et ils ont... Enfin sur la barre. Sur la coupe euro. Et ils en sont proches. Donc il faut absolument marquer des points. C'est le genre de match un peu à 6 points pour nous. Entre guillemets. Mais c'est clair qu'on est d'accord. Ce n'est pas aussi important. Enfin je ne pense pas que Wolverhampton soit l'adversaire contre qui on va se battre jusqu'à la fin. Alexis Wabi. Non. Aaron Ramsey. Ouais tu peux faire un match. En tout cas Ramsey. Ce n'est pas une mauvaise idée. On ne va pas t'en donner beaucoup. Mise à jour des risques de blessure. Résumé de la conseillère sur la formation. Ouais. Peut être cher. Il n'a plus de contrat. Il est remplaçant. Il a joué des matchs. Il joue tous les matchs de coupe. Ça me paraît bizarre. Mais on peut. Pourquoi pas. On peut lui donner ce match là à Cher. Moi je n'ai pas de soucis avec Petr Cher. Je pense qu'il fait un tout à fait bon boulot au but. Donc il n'y a pas de soucis. Et Nacho. Ben oui. Il va jouer. Nacho qui effectivement. Si on regarde les contrats. On a Monreal qui est sur de l'équipe première. Et Kolasinac qui est sur de la rotation. Même si lui est payé plus cher. Donc c'est... Il faut garder ça en tête quand même. Puisque en gros c'est ça qui va déterminer le temps de jeu qu'il souhaite avoir. Mise à jour sur Nelson qui a joué 24 minutes. Yeah. On ne peut toujours pas discuter avec le mec. Non. Toujours pas. Pas sûr qu'on pourra. Encore une fois. Ce n'est pas nous qui avons créé ce prêt. C'est un prêt automatique. Des conseils du staff. Ça m'est égal. Lich Steiner. Kassos. Merci. Ça va être plutôt pas mal. Je pense que c'est une bonne chose. Il ne va pas partir en live. Et mettre la mauvaise ambiance dans l'équipe. Grâce à ça. C'est plutôt positif. Je pense. Il est mécontent. Mais il ne devrait plus l'être. Théoriquement. Vu que le transfert n'a plus été bloqué. On verra ce qu'il en est. On peut regarder un petit peu. Mais je pense que ces problèmes de Diva. Nous posent vraiment des problèmes. Parce que là encore une fois. Je n'ai pas l'impression que ce soit lié à la tactique. Qu'on joue. On fait face à la même apathie. Qu'on joue. L'atmosphère Saint-Denis a été excellente. Donc non. Ça ne doit pas être ça non plus. C'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi on est si mauvais. Sur certains matchs. Peut-être parce que j'attends trop. Tout simplement. Je pars du principe que. Honnêtement. Si on réfléchit. Par rapport à l'équipe qu'on a. Par rapport à l'équipe. La vraie équipe d'Arsenal. Être dans cette position-là. À ce moment-là. De la saison. C'est très bien. C'est juste que. J'ai vraiment pris l'habitude. Quand on commence. Avec. Arsenal. De. Rouler sur ce genre d'équipe. Comme Fulham. Par exemple. Et donc quand on ne le fait pas. C'est un peu. C'est un peu étrange. C'est un peu étonnant. Mais c'est vrai qu'au final. En vrai. Ce n'est pas tout à fait ce qu'ils font. Donc. Ça serait assez. Assez réaliste. Ok. Bon. Mais d'accord. Mais c'est. Ouais. Mais c'est. Ils ont du temps encore. Alors ça. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais vraiment pas. Mais ça va arriver maintenant. C'est sûr. C'est toujours la même chose. Vous avez vu au Boxing Day. Vous avez une équipe. Qui est plus ou moins compétitive. Qui a tourné. Qui n'est pas trop crevé. Et vous avez 40 blessures. Qui surgissent d'un coup. Alors oui. D'aucuns me diront. Que c'est plutôt. Un biais de confirmation. Et ils auront raison. Mais. Quand même. Il faut reconnaître. Qu'on a vraiment l'impression. Qu'il y a quelque chose des fois. Très bon joueur. Trop cher. Bon. Ce n'est pas grave. On les met quand même. Comment on dit. Sélection. On m'a proposé de regarder du côté. De l'Atalanta. Pour aller chercher des défenseurs. Ce n'est pas idiot. Je sais que. Intéressant ce joueur. Non. Bon. On va déjà regarder tout cela. Je vous propose avant de commencer. De commenter quelque chose d'autre. Je ne sais jamais comment on prononce ce nom. Est-ce que c'est Yanusaï. Yanusaï. Yanusage. Je ne sais pas. C'est un belge d'origine. Kosovar. Donc. J'aime bien. J'aime bien ce joueur. Vraiment. Je trouve que. Là on nous dit 74. On nous dit que. Trois étoiles. J'aime vraiment bien ce joueur. Il a un bon niveau de dribble. Un très gros niveau de technique aussi. Physiquement. Il est tout à fait au point. Il a. Bon. Il a assez peu de détermination. Mais il a un bon niveau de décision. Et il a un niveau de passe. Un niveau d'inspiration. Une vision du jeu. Qui sont très intéressantes. Je trouve que comme éventuelle. Je dirais. Doubleur à Nicolas Pépé. Il peut être très intéressant. Cela dit. Pour le moment. On a Mkhitaryan. Et ça va avec Mkhitaryan. Donc. Ce n'est pas forcément. Une nécessité. Mais pourquoi pas. Quelqu'un. Lui. Ou quelqu'un. Ce même type de joueur. J'ai envie de dire. C'est vraiment un type de joueur. Qui m'intéresse. Sur ses côtés. Alex Telles. Très bon joueur. Très cher. C'est un petit peu. C'est un petit peu. 138 millions. Piaka. Ok. Marco Piaka. Qu'on a eu à Lyon. Avec la bêta. Très intéressant. Pourquoi pas. Maitre aussi en sélection. Il a été très très bon. Avec Lyon. C'était vraiment un joueur. Qui entrait presque plus. Dans l'effectif. A terme. En termes de positionnement. Et puis de. Pas. Pas. A sa position. Parce qu'on avait des joueurs. Qui étaient théoriquement meilleurs que lui. Sur à peu près tous les postes. Où il pouvait jouer. Mais au final. Chaque fois qu'il entrait. Chaque fois qu'il jouait. Il apportait vraiment quelque chose. Et il était très très bon. Nettement meilleur que ses attributs. Lui permettait d'être. Évidemment. Qu'il nous considère comme. Qui nous dit de jouer prudent. De manière prudente. Mais pour une fois. Je ne trouverais pas. Je ne trouverais pas forcément ça idiot. On est archi favoris. Je ne comprends pas. Peut-être sont-ils dans une forme. Terrible. C'est tout à fait possible. On nous voit l'entraîneur adjoint. Il va falloir s'habituer. J'ai toujours fait. J'ai toujours fait. Toutes mes conférences de presse. Mais. Bon. Ça marche bien son histoire. Non. Tu vas à domicile. T'es gentil. S'il reste ici. Il peut contaminer des joueurs. C'est pour ça qu'on a le choix. En gros. Donc quand c'est un joueur important de l'effectif. Et qu'on doit jouer bientôt. Il a presque meilleur temps de dire tant pis. Mais quand c'est comme lui. Il a un jeune. Il faut vraiment l'envoyer chez lui. Ça sera un peu embêtant. Que Aubameyang soit malade. Contre Tottenham et Chelsea. Parce que Zek Medli lui a donné la grippe. Soyons parfaitement honnête. Je n'ai rien contre Medli. Mais bon. Il ne faut pas déconner non plus. Ok. Juste regarder. Parce qu'il y a des gros matchs. En tout cas. Il y en a un. Le derby d'Angleterre. Comme on dit ici. Quand même. Donc. Ce n'est pas dégueu. Maintenant. Ça ne nous intéresse que moyennement. Liverpool devrait écraser ses United. Après. C'est un derby. Mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Je ne sais pas trop ce qui nous intéresse. C'est bien le cas. On peut imaginer que ce qui nous intéresse. Ce serait plutôt Chelsea. Et. Alors Crystal Palace. Quand même. Je ne pense pas. C'est vrai. Peut-être United. Au final. Peut-être United sera quand même l'adversaire. Le plus important. Contre lequel on devra lutter. Pour cette place de Champions League. A la fin. De la saison. Donc c'est peut-être une bonne chose. Effectivement. Mais actuellement. C'est vrai que c'est plutôt. Palace et les Wolves. Donc il faudrait surtout que Palace perde. Je n'ai pas vu contre qui jouait. Il ne joue pas aujourd'hui. Donc on verra bien contre qui joue par la suite. Nous. On est archi favoris. Effectivement. Ils sont dans une forme irrégulière. Ça va. Ce n'est pas si catastrophique. Dernier match. Un 0-0 contre Chelsea. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Quand on voit leur niveau. Mais ils ont perdu contre Fulham. A la maison. Relativement récemment. Donc ça ce n'est pas terrible. Par contre. Ils ont écrasé aussi West Ham. Donc ouais. Non. Ils sont même plutôt en forme. Donc c'est un peu surprenant. Denis Suarez. Blessé. C'est juste. Du coup. Aaron Ramsey. Ou Alex Iwobi. J'aime bien l'idée d'avoir la possibilité Iwobi sur le banc. Et Fernandez peut jouer à la place de Eusil. Donc mettons Iwobi. Ça peut être intéressant. Suarez. On l'avait dit. C'est là où il est en plus très intéressant. C'est qu'il peut vraiment prendre les deux postes. Mais là. Je pense que comme ça. C'est pas mal. C'est une jolie équipe quand même. Celle qu'on propose aujourd'hui. Aubameyang. Houellebec. Enfin dans les formes actuelles. En tout cas. Aubameyang. Houellebec. Eusil. Kitarian. Fernandez. Torreira. Ouais. C'est très très joli. J'aime bien. Ça devrait. C'est un peu ce qu'on peut faire de mieux. J'ai un peu l'impression. Allez. On n'a pas oublié là. Ce qui s'est passé. Oui. C'est juste. On a perdu. Ben. Let's go. Ouais. Allez. On prend notre revanche sur. C'est satané. C'est toujours cool de dire satané. Wolverhampton Wanderers. C'est satané Wanderers. On ne veut pas dire que la météo se... Ta 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 ta. Coup d'envoi. On s'en fout de ces... On arrête les conférences de presse. Et c'est parti pour ce deuxième match de l'épisode. Et on commence avec le ballon cette fois-ci. Long ballon d'avant. Récupération de Fernandez. Qui joue avec Torreira. Torreira qui décale. Monreal sur le côté. Monreal. Monreal qui centre. Mais c'est contré. Et on n'aura... Ben. On n'aura rien du tout. Je me demandais. Est-ce que ça pourrait être intéressant de faire... De faire venir. Maintenant qu'on a... Vendu Lichsteiner. Donc l'idée de faire jouer Maitland Niles. Sur le côté n'est pas idiote. Elle marche bien à mon avis. Ben. Il y a une qui... Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a été contré. Est-ce que ça pourrait être intéressant de faire venir justement un autre latéral. Peut-être un jeune latéral droite. Joli corner et Aubameyang en deux fois. Qui ouvre la marque. Très bien. Très tôt. Comme me compte Fulham. Espérons que cette fois-ci on arrive à tenir. Mais c'est encore Aubameyang. Encore dans une position... Non. Cette fois-ci il n'est plus dans une position excentrée. C'est Welbeck. Qui est dans cette position. Ce qui... D'ailleurs on peut éventuellement changer les deux. Il n'y a pas tellement de soucis. Mais pour le moment en tout cas. Aubameyang fait un bon boulot. C'est monsieur un but par match. Jusque là. Ce qui est assez conforme à la réalité. S'il est honnête. Et puis je me disais peut-être faire... Ouais voilà. On a pu voir le profil avant. On a observé Félix Passlac. Pourquoi pas. Il y a aussi Max Arons. Qui est un anglais. Qui est un bon jeune latéral droite. Donc ça pourrait être aussi intéressant de regarder ça. Donc on va effectivement... J'ai oublié de regarder du côté de la Talenta. Pour voir les joueurs dont on me parlait. Qui sont des jeunes défenseurs centraux. Qui peuvent être intéressants. Et puis on pourrait regarder aussi pour un jeune latéral. Antéral droite. Si possible l'anglais. A ajouter à l'effectif. Fernandez. Fernandez pour Torreira. Torreira. Quittarion. Quittarion qui revient vers le centre. Mais qui tire mal. C'est le problème. De le faire jouer en taquant intérieur. Son pied gauche n'est quand même pas exceptionnel. Dira-t-on. Et puis on se dirige vers un match assez similaire. A celui contre Fulham. J'espère juste que ça ne va pas être la même chose. C'est-à-dire qu'on est... Bon. Fulham avait été plus dangereux. Les Wolves ne proposent rien. Ce qui n'est pas hyper surprenant vu leur formation. Et leur philosophie de jeu a priori. Mais il faut quand même un petit peu enfoncer le clou. Torreira qui a beaucoup de place. Il suffisait de le dire. Et c'est encore le même. Contre une équipe qui joue hyper défensif. Comme ça. Très bas. Avec genre 5 défenseurs centraux. Plus 2 latéraux complètement plats. Avec un système complètement plat en défense. Mais qui a priori joue très bas. C'est effectivement ce genre d'action qui vont amener à des buts. Et c'est très bien de réussir à saisir cette opportunité. Quand elle se présente. Mais bon. Et en plus ils sont crevés les mecs. Donc ouais. Ok. On va dire simplement de ne pas se relâcher. Voilà. Mais je trouve vraiment... Je trouve très mauvaise cette approche tactique. Compte tenu de la situation franchement. Honnêtement. L'approche tactique des Wolves. C'est une bonne équipe. De toute évidence. Je ne vois pas trop pourquoi ils décident de... On a vraiment l'impression qu'ils jouent vraiment pour éviter d'en prendre 8. Et ça c'est... Ouais. On a vu que d'autres équipes. Comme Fulham. Dans cet épisode même. Nous posaient des problèmes. Enfin. Assez facilement. Fondamentalement. Donc. Je suis... Ouais. Je reste un peu perplexe. Aubameyang. Pour Beyerin. Beyerin qui revient vers le centre. Qui joue avec Eusil. Eusil qui décale Fernandez. Fernandez pour Monreal. C'est bien joué. Monreal qui ne peut pas tirer malheureusement. Beyerin pour Torreira. Torreira qui tire. Eusil qui récupère. Qui tire aussi. C'est 3-0. Très bien. Très très bien. On va féliciter nos joueurs. Je crois que c'est effectivement mérité. Même si pour moi c'est plus une défaite tactique. Enfin. Ils n'ont pas essayé. Ils ont abandonné tout de suite. Je le trouve vraiment très étonnant. Parce que c'est vraiment un match qui aurait dû être très compliqué pour nous. Et c'est un des plus faciles. Regardez. Nos joueurs ne sont pas tellement fatigués. On va quand même du coup profiter pour reposer un petit peu. Donc Nice. Tu vas prendre ta place là. On va dire qu'il n'y a aucune pression. Tout va bien. Puis on pourra sortir Torreira aussi. Qui était quand même blessé. On va le faire dans les prochaines minutes. Et puis. Après on verra peut-être Ozil à la 8ème. Je rappelle que. Comment s'appelle-t-il. Suarez s'est blessé. Welbeck qui prend sa chance. Je vais bien l'essayer. Mais ça ne donne pas grand chose. Et on va sortir. On parlait de Torreira. Pour faire encore entrer Matteo Guendouzi. Pas de pression tout ça. Vinagre et Junior sur le côté. Pour les Wolves. Mais il n'y aura rien. Saïs qui dégage. Fernandez pour Ozil. Guendouzi. Guendouzi qui redécale Ozil. Ozil qui tente de tirer encore. Oui Patricio qui récupère. Mais qui lâche le ballon. C'est récupéré par nos joueurs. C'est vraiment le power play. On n'a pas de pressing en face. Donc c'est clair qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. On va demander plus quand même à nos joueurs. Ozil au corner. Dan Donker qui dégage. Welbeck qui récupère. Qui reprend du gauche. Mais c'est un peu plus compliqué du pied gauche. Le demandez en plus n'a pas vraiment très bien fonctionné. On est à la 78ème minute. Je vais mettre une petite pause rapide. Ici tu vas laisser. Non Fernandez. Fais aller laisse Fernandez monter. Mais Granit Xhaka ici. Qui on va dire qu'il n'y a aucune pression. On a la touche. Ozil pour Montréal. Qui joue avec Fernandez. Fernandez pour Montréal. Montréal Fernandez. Welbeck. Welbeck pour Genduzzi. Qui tire direct du gauche. C'était bien essayé. Parce qu'il avait la place. Mais son pied gauche n'est pas son meilleur pied. Mais c'était bien tenté. S'il avait dû contrôler. Se mettre sur son pied droite. Il aurait eu un joueur devant lui. Donc c'est un peu tout ce qu'il pouvait faire. Genduzzi qui manque quand même une bonne partie des cheveux. Là c'est un peu décevant. Giacca pour Fernandez. Retour à Giacca. Fernandez. Qui décale Montréal. Montréal pour Welbeck. Belle récupération d'Elder Costa. Otto qui relance. Ou pas. Les Wolves qui restent toujours dans leur 16 mètres. Oui Patricio qui est obligé de dégager. Mais il n'y a que Genduzzi au centre. Puisqu'ils n'ont pas de milieu de terrain. Pour être très honnête. Mkhitaryan pour Aubameyang. Qui était a priori offside. Je n'ai pas bien compris. Pourquoi on avait vu cette action. Pour être parfaitement honnête. Mais ce n'est pas grave. On va féliciter nos joueurs. Qui globalement font un bon match. Même si je redis. Pour moi c'est vraiment les Wolves. Qui ont abandonné avant le match. Et je ne comprends pas. Mais nos joueurs n'ont pas eu de problème. A ouvrir la marque. On saisit les opportunités. On fait un très bon match globalement. Donc vraiment très content. Et on va donc arriver à la fin de ce match. Avec trois bons points. Vous voyez qu'on n'a qu'une seule occasion franche. Mais ça aura suffi. J'imagine que c'est l'occasion d'Aubameyang. Qui a permis l'ouverture du score. Après le reste. C'est ces tirs-là. Ce genre de choses-là. Qui nous auront permis de gagner. Ce qui est tout à fait classique. Dans cette situation-là. Et je pense que. Pour un milieu de terrain. Donc football l'agentur 2019. L'attribut tir de loin. Est extrêmement important. Vous avez très bien joué. Mais surtout ne vous relâchez. C'est pas un... Que Cyanide a fait un bon match. On va te dire. Je vous ai montré de belles choses. Voilà. Et parfait. Petite sauvegarde. Du coup on va prendre un peu nos distances. Par rapport aux Wolves. Certainement. Par rapport à Palace. On verra bien. On va pas non plus trop regarder ça. C'est cool. Mais sans plus. Torreira. C'est très bien. Enfin bon match. Encore une fois. Je suis pas extrêmement surpris. Rousseau. Rousseau. Qui va pas l'air exceptionnel. Lui non plus. Lui non plus. On a une réunion recrutement. Ok. Alors avant ça. On va regarder les joueurs de la Talenta. Dont on va parler. Qui sont 17ème en série A. Tiens. Bon. C'est pas top. Mais moi la tactique. Et on a Varnier. Par exemple. Un jeune italien. Qui est effectivement intéressant. Et on m'a dit. Je ne sais plus le nom de l'autre. Un peu lent je trouve. C'est tout simplement Macielo peut-être. 32 ans. Moi je ne sais plus. Ce n'est pas très très grave. Et puis on peut regarder effectivement. Les latéraux droits. J'en parlais. Alors. Tu nous mets là. Plutôt. Merci. Et ici. Tu as 25 meilleurs pieds gauche. Non. Ça ne va pas le faire. Il y en a pas mal étonnamment. A part ça. Non. Tu m'enlèves ça. Et ici du coup. Alors. Si on prend dans le rec. Rec. Merci. Ok. Boustos. Il y a des bons trucs. Bon niveau de collectif. Très gros volume de jeu. J'aime bien. Bonne détermination. Il y a des trucs intéressants. Pourquoi pas. Je propose qu'on ait demandé un rapport. Mais. C'est vrai que ce qui nous intéresserait. Ce serait peut-être quelqu'un qui soit. Anglais. De base. Wann Bissaka. Bon. Si on prend vraiment jeune. Mais genre vraiment jeune. Et on va encore ajouter. Formé au pays. En Angleterre. Ok. On a Wann Bissaka. Il faut se soumettre ça. Si on prend la valeur. Je vois pas tellement comment on peut. Enfin autrement. Peut-être là. Ouais. On aurait éventuellement. La réputation mondiale. Yann Valéry. Max Ahrens. Dont je vais parler avant. Qui est effectivement tout à fait intéressant. Qui est en train de faire une bonne saison. Sans être exceptionnel. Tout à fait bonne. John Joe Kenny d'Everton. Probablement être assez cher. Ça va encore. Pas hyper cher. Étonnamment. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pas très rapide. Il faudrait vraiment. J'aimerais bien avoir quelqu'un. Je vous avoue. Max Ahrens. Aurait l'avantage. Qu'il pourrait même presque être formé au club. Si on le fait venir tout de suite. Peut-être acceptera-t-il. D'être un grand espoir. Il a un niveau de collectif correct. Un niveau de décision correct. Très bonne détermination. Volume de jeu correct. Ces qualités physiques naturelles sont correctes aussi. Il n'y a rien de particulièrement brillant dans toutes ses stats à part la détermination. Mais tout ce qu'il doit avoir pour être un bon latéral, il l'a déjà quand même passablement. Donc c'est très bien. Je vais vraiment speeder sa recherche parce qu'il m'intéresse beaucoup. Je dois vous l'avouer. Donc on va faire ça. C'est toi. Là. Ok. Très bien. Voilà. Comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est en attente. Mais du coup, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il en est. Je ne vais pas l'acheter sans avoir eu une petite description au moins. Mais je vous avoue que ça me plaît bien. Il me plaît bien dans l'idée. Parce qu'il ne pourrait vraiment plus être formé au club. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très bien. En tout cas, pas négligeable du tout. Parce qu'actuellement, on a vraiment Bellerin qui est très, très bon. Niles. Qui, là aussi, je pense qu'il a été formé au club. Ouais. Carrément. Donc là aussi, c'est très intéressant. Il est très intéressant. Inslee, Maitland, Niles. Mais je ne sais pas si vraiment ce sera notre latéral de base. Pourquoi pas. Ça peut effectivement le faire. Ou alors, il peut très bien être un meneur de jeu avancé, peut-être pas. Mais un Metsala. Un Metsala tout à fait intéressant. Qui a la possibilité aussi de remplacer de ce côté-là. Donc ça, c'est toujours bon à prendre dans une équipe. Un joueur qui a ces capacités-là. Je pense que ça peut être effectivement assez intéressant. Et puis, bon, vous me direz, en box-to-box, on a quand même des joueurs déjà tout à fait intéressants. Toi, tu pourrais très bien jouer meneur de jeu en retrait. Éventuellement, ça peut être assez intéressant. Et puis, on ferait jouer Genduzzi et Maitland Niles plutôt au poste de box-to-box. Avec Amatéo Genduzzi qui, ouais, vous voyez, son placement a monté drastiquement. Il y a tous les voyants sont au vert. Ça va bien. Son accélération à 16 maintenant. Il est aussi très, très intéressant. Il serait probablement très bon en latéral, by the way, honnêtement. Si on regarde, juste pour rire. Défenseur droit, il est droitier. Latéral offensif de soutien. Ouais, ce serait parfait. Il serait extrêmement bon en latéral aussi. C'est marrant. Mais c'est vraiment, moi, je pense que c'est des postes quand même assez similaires. On va l'entraîner en Mezzala à un moment parce qu'on fait quand même beaucoup de joueurs en Mezzala. Et là, de nouveau, il n'est pas hyper confortable en Mezzala. Mais de nouveau, ses karak, ses attributs iraient très, très bien à un rôle de Mezzala. Donc, ouais, c'est bien. C'est quelqu'un sur qui on devrait pouvoir compter. Je pense honnêtement, notre milieu de terrain, Fernandez, Torreira, Genduzzi, Maitland Niles. C'est effectivement un milieu de terrain sur lequel on pourrait compter pour la suite. Pourquoi pas, d'ailleurs, faire de Genduzzi aussi un meneur de jeu. Ça peut être intéressant. Le seul problème avec ça, c'est que je trouve qu'il est trop bon sur d'autres points. Il est vraiment plus intéressant pour moi qu'en milieu auxiliaire. C'est-à-dire quelqu'un qui peut vraiment faire plein de choses. Je trouve, en tout cas. Typiquement, physiquement, il est très bon. Et le meneur de jeu en retrait n'a pas besoin d'être très, très bon physiquement. Pour moi, Jaka est un peu le meneur de jeu en retrait idéal. Dans le sens où il est vraiment bon sur un truc. C'est gros niveau de passe, gros niveau de vision du jeu. Et voilà, on ne demande pas plus à un joueur comme ça. Si ce n'est qu'il arrête de perdre des stats, ce serait bien. Lui, il serait beaucoup moins à l'aise à un poste de milieu box-to-box ou quelque chose comme ça. Cela dit, il va falloir voir, parce que je ne suis pas sûr qu'il en est où. Oui, il n'est pas exceptionnel. Mais ça va, 6'95, pour dire qu'il joue un meneur de jeu en retrait. C'est correct, ce n'est pas ridicule. Et en coupe euro, il est très bon. Mais la coupe euro n'est pas forcément une métrique qu'on va trop considérer pendant cette saison. Donc oui, ça pourrait être intéressant d'avoir quand même un autre latéral droite, un jeune latéral droite d'origine anglaise formé au moins au pays pour les futurs enregistrements. Et puis réfléchir un petit peu à comment on fait pour ce côté-là. On pourra peut-être aussi, je rappelle que l'année prochaine, on n'aura plus a priori Suarez. À moins qu'il ait tellement bien qu'on décide de faire une offre, c'est imaginable. Mais pour le moment, il n'a presque pas joué en première division. Il a fait un très mauvais match. Par contre, en coupe euro, il était très bon. Il a la possibilité, comme on disait, de jouer sur deux rôles qu'on utilise. Donc c'est bien. Donc pourquoi pas essayer de le garder, on verra. Mais on aura donc Eusil et puis derrière probablement Fernandez. avec toujours la possibilité de faire jouer Mkhitaryan aussi. Et ici, on aurait... Fernandez et... Pas Fernandez, on aurait Jaka et peut-être Torreira, du coup. Mais Torreira, le problème, c'est que c'est un peu la même chose que Genduzzi. C'est-à-dire qu'il est peut-être un peu trop fort partout pour être vraiment focalisé meneur de jeu. Et sa vision du jeu, ce n'est pas du tout son point fort, je trouve. C'est vrai qu'en box-to-box... Ou en Metzala, moi je trouve qu'en Metzala, il est vraiment très bien. En Metzala, je pense qu'il peut être vraiment très bien. Enfin bref, on verra tout ça par la suite. Pour le moment, on va s'arrêter là. L'épisode prochain, ce sera l'épisode du Boxing Day, où on aura ces deux gros matchs. J'espère qu'on arrivera à faire les trois. Honnêtement, celui contre West Ham aussi. Mais en tout cas, Tottenham et Chelsea. Donc gros épisodes, a priori, la semaine prochaine. Enfin la semaine prochaine, la prochaine fois. Demain quoi. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.